Et salut à tous c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de cette épopée de ce Pentagon Challenge et nous sommes actuellement en septième position avec un match de retard et donc après avoir commencé et pris l'équipe du coup après 19 matchs je crois, non 18 matchs et 19 points, et bien nous sommes à 26 matchs et 41 points on a pris énormément de points, on a pris même plus de points en 8 matchs qu'avant notre prédécesseur en 18 matchs donc bon, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, on est passé d'environ 1 point par match, en gros avant qu'on arrive au club bon pas 2, mais un peu plus de 1,5, 1,6 je pense, points par match là à peu près donc c'est plutôt pas mal quoi, ça veut dire que nous on est très très bon, on est quasiment nous à 3 points par match puisque je crois qu'on a fait qu'un seul match nul depuis le début, si je me souviens bien ouais on a fait un match nul et tout le reste de victoire et là on affronte sur notre pelouse, le premier qui était d'ailleurs le dernier match joué par notre prédécesseur avant qu'on arrive au club et qui avait été perdu, 1 but à 0 à l'extérieur bon c'était un résultat, ça va parce qu'ils sont en train de se tromper la ligue un peu enfin non, ah non, ça va, tu me diras, ils font quoi là ces derniers temps ? ouais depuis qu'on a repris le club, nous ils ont perdu un 4 à 0 en coupe ok, ils ont fait 2 matchs nuls en championnat et une défaite face à Osaka d'ailleurs Osaka ? what the fuck ? Osaka qui est toujours dernier et ils ont perdu face à Osaka, d'accord ok, non mais d'accord, ok, 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 d'accord, ok, pourquoi pas, non mais pourquoi pas donc eh bien on est donc en 7ème position et une victoire face à eux pourrait nous faire revenir à 7 points de ces messieurs de la 1ère place du coup, et à 6 points de la 2ème place, donc resserrer un petit peu tout le classement voilà, ça nous permettrait ça, sinon eh bien ils vont prendre 4 points d'avance sur la 2ème place et nous on aura 9 points malheureusement de retard sur la 2ème place donc il faudra voir, et en cas de match nul ça n'arrangerait ni eux ni nous, je pense voilà, là, bon après on est l'équipe la plus en forme du championnat sur les 5 derniers matchs je crois ouais, on est l'équipe la plus en forme avec Kogoshima en 2ème position avec 13 points, 4 victoires à nul, et ensuite c'est Matsumoto, c'est Osaka Osaka qui, depuis que nous on a repris notre club, bah Osaka ça rigole plus là je crois que quand nous on a repris, ils avaient 7 points, et là ils ont combien ? ils sont à 20 points je crois, ils ont pris 13 points là, en 7 ou 8 matchs donc c'est pas mal pour eux, c'est pas mal du coup, et bien mesdames et messieurs, c'est parti, on y va, on va faire ce match et puis après je pense qu'on va se retrouver très très loin dans le championnat on va regarder un petit peu le résultat, et puis les résultats qu'on fera après donc et bien c'est parti, c'est parti, c'est parti, alors malheureusement on a notre deuxième gardien qui s'est re-blessé je crois il revient d'une blessure lui, si je raconte pas de conneries et il s'était blessé 3 mois, et là il vient de se re-blesser il revient, bon c'est notre deuxième gardien donc on s'en branle mais sinon tout le monde est là, pas de suspendu on a Wakizaka qui est de nouveau là et qui reprend petit à petit du poil de la bête voilà, ce qui reprend un petit peu sa forme physique, ça met un peu de temps mais ça va aller et puis tout le reste, tout le monde est là alors malheureusement vous voyez que j'ai quand même pas mal de joueurs qui sont sous coup d'une suspension, j'en ai notamment 3 je crois, 4 même, 4 avec lui donc ça fait beaucoup quand même, 4 ça fait beaucoup sachant que je n'ai pas de remplaçant vraiment à ces postes là latéral droit, vous voyez que c'est un gaucher qui le remplace en défense centrale, je n'ai pas de défenseur centrale de métier qui peuvent le remplacer à part lui peut-être je crois que lui il peut jouer non, c'est pas lui, c'est qui je ne sais plus c'est qui j'en ai un qui peut jouer défense centrale c'est peut-être bien lui, ben non où c'est lui alors ah c'est lui c'est lui qui peut jouer en défense centrale mais vous voyez que ses notes défensives ne sont pas terribles donc bon lui c'était le Griezmann vous vous rappelez, il peut jouer partout donc bon, on verra bien si jamais j'ai des suspendus, il faudra que je le fasse avec mais bon, j'espère que voilà, ce qui est bien c'est que pour ce match là qui est très important, j'en ai pas donc voilà, c'est parti on a l'équipe type au complet qui est présente malheureusement toujours notre joueur qu'on ne peut pas enregistrer qui est là bon, c'est pas grave en tout cas, eh bien on se retrouve du coup à la fin de ce match pour faire le débrief voir si oui ou non on s'est rapproché un petit peu des premières places ou alors si on s'éloigne un peu plus de la montée voilà, ce serait pas vraiment de notre faute au vu de nos résultats depuis le début mais bon, c'est comme ça mesdames et messieurs bon match à tous allez allons-y et allons-y guémin est-ce que je peux proposer un défi dans le défi ça me ferait que j'accepte fortement même mais je t'écoute s'en s'éloigne on cannes euros c'était ah ouais non ouais non en vrai ça pourrait être bien en vrai ça ça pourrait être bien mais mais c'est chiant ça ralentirait beaucoup trop la partie est déjà que là ça risque d'être trop long ça pourrait être trop trop chiant mais ça pourrait être bien qui comment ça va ça va et toi votre chance dommage qu'ils font putain au ravage hall 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 parade de fou qu'il a fait ou c'est quoi ce mec tu as fait 25 en vrai si je commence à prendre du plaisir à jouer en dehors de l'europe ce qu'en fait maintenant ça me dérange plus de tu vois genre faire tout dans une seule carrière parce que je suis en gros tu vois là pour moi en fait je vais faire cinq carrières différentes quoi mais dans la même carrière quoi et ça je trouve ça trop bien tu vois quand tu as de te revoir à ça c'est jati ça c'est jati ça bon on domine mais on n'arrive pas à marquer déjà 0,98 10 g pour 0 pour eux et voilà quoi ils ont un brésilien qui mettait la misère à chaque fois lincoln n'était bon ce que ah ouais lincoln mais c'est pas l'ancien de oh non putain la chatte à maurice qu'ils ont ah je suis des gros ça on dit trop à la longue ouais bah ouais ouais on est dessus là ah vas-y frère ils mettent deux frappes où c'est contré quoi c'est deux tirs de but là c'est ça leur équipe de mort là c'est son premier les joueurs c'est trop bien ouais puis au bout d'un moment en fait je n'ai plus qu'avec des new jen c'est bien aussi tu vois maintenant en fait il est temps ils sont 4 3 3 j'ai l'impression ils sont douze devant mais c'est le metzala si je veux qu'un metzala projette de fou j'ai joué ça j'ai joué ça voilà voilà ça c'est au sous le funk avec un latéral droit qui s'entre oui monsieur enfin qui s'entre allez droitier mais voilà l'histoire d'ailleurs il devait pas être blessé lui le match d'avant là il était blessé orange il avait eu 6 9 jours et finalement il est déjà là t'as commencé à 6,2 vient de faire une base d'élan il a marqué contre son coin ou ce qu'on est dessus la fois les tuer fois les tuer fois les tuer bref c'est que le milieu qui coulisse pas assez vite là frérot ça va aussi les mecs une plus grande japon taille arturier fait jouer en défense avec des nains en défense je trouve que l'on bah j'ai bien envie de dire ça moi j'ai bien envie de dire qu'on manque de réussite parce que c'est un peu ce qui se passe en vrai et je me dis que si on continue y'a peut-être moyen et eux ils sont en full réussite pour le coup c'est deux frappes cadrées de but pour eux oui pétillis allez frifonce c'est ton moment un véritable clou de clim crucifié crucifié alors là c'est à la fois t'as pas de chance crucifié défensivement nul techniquement nul voilà les fonds c'était ton moment qu'ils font du fond c'était ton moment ça fait n'importe quoi qu'ils font attention c'est qu'ils font d'haster et leur attention fait la blessure on il up et le retour oui monsieur j'ai envie de te dire que oui monsieur il faut du roi bien joué comme autour d'un fichier 1 c'est si je perds là c'est qu'à ses couilles après en vrai est ce que comment je peux jouer peut-être joué un peu plus direct j'ai de la chatte là on va essayer un peu plus direct c'est le retour de quoi c'est peut-être que j'ai de quoi t'a s il faut On se... Je te dis, c'est quoi ? Je te dis, c'est quoi, frigo ? En fait, ils sont tellement nuls, les autres, qu'il faut quoi faire, quoi. Il faut sortir l'ardon qui fait un match dégueulasse. C'est Mathui qui ferme mon match, quoi. Et puis Mathui, quoi. Putain, je suis tellement deg. Je suis passé en 13 off, mais... Le problème, c'est que je n'ai aucune solution de remplacement, quoi. En quel div, c'est mon joueur de poupe ? En troisième div japonais, ça. Allez, allez ! Boum ! Oh, mais ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai ! Putain, mais je n'ai pas de chat ! 2,83, 10G contre 0,91, frère. Putain, c'est vraiment un FM de purée dur, quoi. L'autre connard qui a loupé son pénalty, là. Il fonce, tu fais chier ! Dégagez ! Oh, il fait chier ! C'est pas mérité, hein ! Vraiment deg. Mais j'ai la possession et tout, carrément ! Ah, c'est pas mérité du tout ! J'aurais pu revenir à 2-2 et je prends le 3-1, putain ! C'est un royaume, je vais t'insulter tes grands morts, là. J'aurais bien sur un spécial FMED. Ah ouais, ça fait chier, parce que du coup, ça me fout dans la merde, là. J'ai à 9 points, maintenant. Putain, tout le retard que j'avais refait, quoi. Après, je suis maintenu, quoi. Je pense, 41 points, on est large, mais... Eh bien, malheureusement, nous allons subir notre premier FMED ! Notre premier FMED de ce FM et notre premier revers, et c'est donc à domicile, qu'on va s'incliner face au premier des championnats en full réussite. 12 frappes, 4 cadrés, 3 buts, 0,97 DIGG pour eux, 2,85 DIGG pour nous et 3 buts à 1, malheureusement, pour nos adversaires. Bon, on aura raté pas mal de choses, on a raté le pénalty du 2-2. Ça, c'était terrible, hein. Voilà, Diego Tabat, qui aurait pu, eh bien, faire... Revenir notre équipe à deux partout, qui malheureusement rate son pénalty. Et derrière, boum, on prend un but, un quart d'heure plus tard, à punition. Voilà, la punition, quoi. La punition, qu'est-ce que j'ai dit ? Même 25 minutes plus tard. C'est la punition, voilà. La punition, la punition. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais bon, bah, c'est comme ça. Malheureusement, on va devoir faire avec. Et, du coup, essuyer ce revers. On va essayer de repartir au plus vite de l'avant. Et vous allez voir que ça va plutôt bien se passer, quand même. Avec une victoire à l'extérieur sur la pelouse d'un des derniers. D'ailleurs, Sanuki, ils sont dans les derniers. Je crois qu'ils sont les derniers ou avant-derniers, actuellement. On va s'imposer 2 à 0, là-bas. Non sans mal, hein. Deux pénalty, quand même, hein. Deux pénalty. Voilà, Frifonce qui se rattrape. Après avoir raté son pénalty face à Iwate, eh bien, on va réussir à, quand même, s'imposer grâce à deux pénalty de Frifonce qui ne va pas trembler. Alors, deux pénalty. Bon, après, c'était mérité dans le match. Voilà. On mérite de gagner, quand même. Derrière, eh bien, malheureusement, on va s'incliner une deuxième fois cette saison. Et c'est face à Kogoshima qui était une équipe très en forme et qui font partie du top 5. En tout cas, à l'heure où je les ai rencontrés. Malheureusement, on va encore rater un pénalty. Et c'est encore Frifonce qui va rater ce pénalty à 14ème minute pour ouvrir le score. On va tout de même ouvrir le score à la 21ème minute par l'intermédiaire de Hidaka. Et malheureusement, je pense que je me suis planté à la mi-temps, puisque je leur ai dit un truc que je n'aurais pas dû leur dire. Je crois que je leur ai dit de ne pas se relâcher, quelque chose comme ça, alors que je faisais une très très bonne première mi-temps. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, eh bien, aura eu raison de moi et de mon choix à la mi-temps de leur dire un truc, de ne pas se relâcher. Et finalement, je pense que ça a eu l'effet inverse. C'est que ça les a stressés, etc. Et la deuxième mi-temps, je n'ai pas vu le jour. Je me suis fait exploser. Donc, victoire méritée pour eux. Bien qu'en première mi-temps, j'ai assez dominé le match. Mais malheureusement, la deuxième mi-temps, je ne méritais rien. Et franchement, sur l'ensemble du match, au final, ils méritent de gagner. Ils méritent de gagner. Donc, eh bien, deuxième défaite en trois matchs après Iwate, là. Bon, ça fait chier. Sachant qu'on a quand même deux gros adversaires qui sont en haut de tableau. C'est Matsumoto et Nagano, que vous voyez, on va rencontrer dans les derniers matchs. Bon, il va falloir quand même repartir de l'avant après ces deux revers, là. Et finalement, on va commencer à réenchaîner les victoires avec un 3-2 face à Nara, que l'on va chercher très, très loin. Là, pour le coup, là, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que là, je ne me suis pas trompé à la mi-temps. Je perdais 2 à 0 à la mi-temps. Et franchement, je vais vous montrer les trois buts. Parce que là, les trois buts, c'est n'importe quoi. On va regarder tous les buts ensemble. Mais les trois buts de ce match-là qu'on marque, les trois buts, c'est trois bangers. Ce n'est pas compliqué. C'est trois bangers internationaux. Non, mais c'est une dinguerie, ce qui s'est passé. Donc là, déjà, on va regarder les buts des adversaires en première mi-temps. L'ouverture du score. Petit pont sur mon joueur qui défendait à droite. Ensuite, je vais faire des changements tactiques. Parce que là, vous voyez, encore une fois, j'ai toujours le même problème. Regardez. En fait, ici, le fait qu'il soit hélier gauche et pas latéral gauche, il ne redescend pas à défendre. Là où, regardez le latéral. Là, c'est lui, le latéral. Regardez le latéral. Lui, il court défendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il court couvrir le... Normalement, c'est lui, le défenseur central. Normalement, c'est lui. Bon, lui qui prend, du coup, la place de ce mec-là. Parce qu'il était mieux placé, visiblement. Donc, lui, il va couvrir. Mais regardez, lui, par contre, il s'en bat les couilles. Lui, il n'a rien à foutre. Il est hélier gauche. Il dit, moi, je ne défends pas. Je ne défends pas. Donc, je vais peut-être faire des changements tactiques que j'ai faits, d'ailleurs, à cette mi-temps-là. C'est-à-dire que j'ai décidé, stop. J'ai dit, là, c'est bon. À partir du moment où j'ai pris le deuxième but, j'ai dit, là, c'est bon. Arroyo, tu redescends. Je te mets latéral. Donc là, je l'ai mis latéral. Enfin, j'hésite entre le mettre hélier défensif ou latéral. Eh bien, j'ai dit, nique sa mère, puisque offensivement, en fait, le latéral offensif, lorsqu'il est en piston, en tout cas, il se comporte comme un hélier et que défensivement, il apporte beaucoup. Eh bien, je me suis dit, je vais mettre un hélier au poste de piston gauche et puis nique sa mère. Rien à foutre. Donc, j'ai mis Arroyo, piston gauche. Et puis, ça a plutôt bien marché dans ce match-là. Donc, on va jouer comme ça pour la fin de la saison. On va redescendre ce monsieur et on va également redécaler les 10, du coup. Faire en sorte qu'il soit... Regardez ce but. Faire en sorte que les 10 soient plus centrés. Du coup, comme je n'ai pas besoin de désaxer, parce que je ne suis plus en asymétrique. Regardez ça. Oh, le pétard qu'il envoie. La dinguing qu'il envoie. Et regardez le troisième but. Je ne sais plus. Je crois que c'est Mathui qui marque. Je ne sais plus. Ah non, c'est Freefonze. Ah, c'est Freefonze. Freefonze qui envoie un pétard magnifique. Et du coup, on s'impose 3 buts à 2. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais redécaler Mathui à droite. Et je vais prendre Freefonze qui est 9,5. Et lui, je vais le mettre ici à gauche. Donc, en gros, je vais avoir deux 10 qui vont être centrés de chaque côté. Et je vais descendre lui en latérale gauche ici. Donc, ça va être une sorte de, je ne sais pas, de 3-4-3. Voilà. Mais axial, on va dire. Avec deux pistons qui vont s'occuper des couloirs. Derrière, eh bien, on va s'imposer 4 buts à 0, du coup, assez facilement. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. Le changement, je crois que je vais le faire le match d'après ou le match d'encore après. Je ne sais plus. Mais en gros, voilà. C'est comme ça qu'on va jouer pour la fin de saison. Là, j'ai peut-être fait en cours de match. D'ailleurs, peut-être en deuxième mi-temps, j'ai peut-être dû le faire parce que je voyais des trucs qui ne m'allaient pas. Et du coup, j'ai dû faire de nouveau ce même changement à redescendre lui en piston pour voir ce que ça donnait. Mais en tout cas, ici, on gagne 4 à 0 assez facilement puisqu'on était déjà à 3 à 0 après la 31e minute. 2 à 0 ensuite face à Miyazaki. Voilà, c'est ça ce que je vous expliquais. Voilà comment je suis passé. En gros, j'ai descendu les liens latéral et j'ai remis Tabba qui est gaucher plus en 9,5, mais à gauche parce que je leur demande de centrer plus à mes deux 10 là. Parce que les deux, enfin, ils vont prendre l'espace, etc. Donc, il va y avoir souvent du monde dans la surface. Et très souvent, les pistons, comme ils sont en latéral offensif, attaque, eh bien, très souvent, ça va... En gros, ils vont être dans la surface également. Et puis, ici, j'ai un meneur de jeu en retrait. Et là, j'ai un meneur de jeu avancé. Lui, je lui demande de s'excentrer un petit peu. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça que j'ai pensé un petit peu la chose. Et puis, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, défensivement, c'était pas si mal. C'est un peu mieux, je trouve. Derrière, eh bien, malheureusement, on va faire un 1 partout. Et ça, ça fait chier. Encore une fois, on prend un but. 73ème minute, pas vraiment mérité, ce but. Mais bon, voilà, on n'a pas réussi non plus à surdominer le match, etc. C'était équilibré. Donc, au final, le match nul est mérité. Disons que le but que je prends n'est pas mérité. Mais le but que je mets n'est pas non plus exceptionnellement mérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bon, le match, voilà, le match était équilibré au final. On a fait un mauvais match. Et donc, on perd deux points, malheureusement, ici, avant de s'imposer dans le dernier match de notre session Twitch. D'ailleurs, c'était le dernier match qu'on avait fait sur Twitch. On s'est imposé 2 à 0 à l'extérieur. Un match solide, encore une fois. Voilà, solide de 14 XG. 11 frappes seulement, mais des frappes très dangereuses avec Diego Taba, qui a encore marqué. Et Fujiwara, qui a marqué également sur un corner. D'ailleurs, c'est un corner qui, normalement, est destiné au premier poteau. Et finalement, il est allé se loger au deuxième poteau. Et c'est une reprise de volée qu'il nous met, le bon vieux Fujiwara, notre défenseur central. Donc, voilà. Et malheureusement, vous voyez que c'est Pedersen qui est devant. Parce que, eh bien, je crois que c'est dans ce match-là ou c'est dans celui-là. Ouais, c'est dans celui-là. Il s'est blessé. Notre bon vieux Alexandre, il est cas pour 3 semaines. Il est encore absent 1 à 3 jours après ce match. Et il va donc être présent pour le prochain match, normalement. Voilà, face au 19ème. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a quand même pas mal de suspendus et d'absents pour le prochain match, avec le gardien qui s'est encore blessé. Voilà, il est revenu. Il s'est re-blessé encore, le deuxième gardien. Bon, lui, c'est terminé. Je pense que sa saison est finie. Il reste encore 2 à 5 semaines. Donc, c'est mort, je pense. On a du coup... J'ai pris Ikeda à l'essai aussi, parce que c'est un japonais. Et on me le recommandait. On me disait qu'il y avait pas mal d'étoiles, mais je ne voyais pas toutes ses notes. Donc, je l'ai pris à l'essai. Et puis, finalement, je le trouve pas trop mal. Peut-être en deuxième latéral droit. Ça peut être intéressant, puisqu'il a un gros physique. Il a des notes techniques proches de 10 dans les notes importantes. Donc, ça peut être pas mal. En plus, c'est un centreur qui est pas trop mal. Il a 9, là où mon titulaire a 4. Donc, bon, ça peut être une bonne chose, en vrai. Ça peut être une bonne chose. On verra bien si je le recrute ou pas. On verra peut-être les opportunités que j'aurai en fin de saison. J'ai demandé une augmentation du recrutement jeune, de l'encadrement jeune. Ça a été accepté. Est-ce que c'est passé, d'ailleurs ? Non, ce n'est pas encore passé. Mais ça a été accepté, en tout cas. Ça a été accepté. Donc là, c'est en cours. J'ai demandé aussi un diplôme. Ils m'ont renvoyé chier encore, comme depuis le début de saison. Voilà. Ils m'ont envoyé péter. Malheureusement, vous voyez que j'ai Matsui qui s'est blessé pour 7 jours, 2 semaines encore. Une torsion du genou. J'ai Gerg qui est suspendu pour le prochain match. J'ai, du coup, également Frifonce qui sera suspendu au prochain match. Et malheureusement, eh bien, mes deux 10 titulaires sont absents, du coup, pour ce prochain match. Mais quelque part, on joue contre le 19ème. Donc, ce n'est pas si mal. Donc là, si on regarde un petit peu, eh bien, notre avancée au classement, on est actuellement en quatrième position après 34 journées. À quatre journées de la fin, mesdames et messieurs, nous sommes à 5 points de la montée. Alors, ça va être compliqué, mais, 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 nous allons rencontrer Matsumoto et nous allons rencontrer Nagano. Les deux clubs qui nous précèdent sont là. Moi, je pense qu'il y a moyen que Nagano fasse un faux pas d'ici la fin de saison. Enfin, hors de nous, en gros. Si nous, on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de saison, il y a une possibilité qu'on monte. Mais il faut, je pense, gagner absolument tous les matchs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je ne sais pas si je vous mettrais le match face à Namuzu. Mais en tout cas, les matchs face à Matsumoto et Nagano devraient être dans les vidéos normalement. Et puis, peut-être Toyama aussi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je n'ai pas joué, en fait, la suite. Donc, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. On verra ça. Parce que, ben là, il peut y avoir, voilà. Ça peut être, ça peut être banger. On peut réussir à monter en ayant 15 ou 16 points de retard sur la montée à la mi-saison lorsqu'on a pris le club. Voilà. Et si on ne monte pas, je pense que ce ne sera pas de notre faute. Parce qu'on a quand même fait un parcours exceptionnel depuis qu'on est arrivé. Seulement deux défaites pour deux matchs nuls et tout le reste deux victoires. C'est quand même pas mal du tout en 14 matchs. Quand même très, très bien même. Donc, bon, on ne va pas se plaindre de notre parcours. Par contre, bon, ça ferait chier de ne pas monter. Ça ferait chier, mais c'est encore faisable. Donc, voilà. Sachant que, également, il y a un petit peu des thunes. Voilà. Vous voyez qu'il y a 31 000 euros à gagner pour le premier. 15 000 pour le deuxième. J'imagine rien du tout pour le troisième, etc. Mais ça peut être pas mal de réussir à monter dès la première année. On pourrait prendre beaucoup d'avance juste en gagnant sur la première année. Notre montée en partant de si loin que ça. Financièrement, vous voyez qu'on a 247 000. On n'est pas loin des 300 000 euros que j'avais annoncé. Bon, on a un peu moins quand même. J'avais annoncé entre 300 et 400 000. Finalement, on a 247 000 euros. Sachant qu'on peut encore terminer dans le top 2. Sachant qu'il y a un million d'euros qui vont tomber dans les pièces pour les sponsors à la fin de l'année. Donc, bon, je me dis, voilà, c'est pas si mal financièrement. Ça va, on perd un peu d'argent. Mais c'est pas non plus une dinguerie, quoi, ce qu'on perd. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va encore. Et puis, on fait quand même du monde au stade. On fait quand même du monde au stade. Là, je pense que le stade va être plein face à Nagano. Enfin, plein. Non, j'abuse. Le stade, il fait 15 000 personnes. Non, j'abuse. Plein, non, peut-être pas. Peut-être faire 3 000 personnes. Je sais pas, là, on fait combien, là ? 1800. Peut-être que contre Nagano, on fera 3 000 personnes. Peut-être. Je pense aux alentours de 3 000 personnes. C'est un match très important quand même. Donc, je me dis, il y a moyen. Et face à Namuzu, je sais pas trop. J'espère qu'on va réussir à gagner. On verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère qu'on va réussir à gagner face à eux. Parce qu'on a quand même beaucoup d'absents. Et bon, ils sont 19e. Alors, si on regarde un petit peu le calendrier de Nagano sur la fin de saison. Eh bien, ils ont Totori à jouer qui sont 16e. Derrière, c'est Kitakuchu, 13e. Et ensuite, nous et Miyazaki. Sachant que là, ils menaient 2-0 face au dernier du championnat. Et ils se sont fait revenir au score à la 89e minute. Donc, je me dis, il y a peut-être un monde dans lequel ils vont commencer à choke. C'est possible. Après, 6 victoires d'affilée quand même pour eux. Aller chez le dernier, mener 2-0 et se faire revenir au score. Lorsqu'on est en position de monter, c'est jamais très bon. Il y a peut-être moyen. Nous, du coup, eh bien, je vous ai déjà montré. Mais on va rencontrer également Matsumoto qui sont juste devant nous. Et qui, eux, vont rencontrer Fukushima qui sont 10e actuellement. Donc, c'est bien descendu à l'époque où nous, on les avait rencontrés. C'était en 4e position du championnat. Donc, ils étaient plutôt bien placés. Derrière, ils vont nous rencontrer, nous. Et ce sera chez eux. Et ensuite, eh bien, Sanuki qui est en 20e position et Nara en 7e position. Donc, il y a encore moyen qu'ils perdent des points également. Mais de toute façon, si on gagne tous nos matchs, on finit devant eux déjà. C'est obligatoire puisqu'on les rencontre. Sachant également que, en cas d'égalité de points, c'est la différence de but qui fera la différence entre les équipes. Et que donc, on a pas mal d'avance sur Matsumoto. Mais on a un petit peu de retard sur Nagano. Donc, il y a un monde dans lequel on termine à égalité de points avec eux. Et dans ce monde-là, il y a un monde dans lequel ça se jouera à la différence de but. Donc, il va falloir que j'essaye de mettre un stomp. D'ici la fin de la saison, il faut que je mette un 4-5-6-0. Il va falloir. Il va falloir parce que... Voilà. Si jamais je termine à égalité de points avec Nagano, il faut que je puisse repasser devant Angola-Virage. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un petit peu le résumé de notre début de carrière. La fin de saison s'annonce épique. Donc, j'espère que vous allez suivre ça ici ou sur Twitch. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas si vous voulez venir. Parce que là, vous avez un peu de retard sur YouTube. Mais si vous voulez reprendre un petit peu en direct sur Twitch, n'hésitez pas à partir de 14-15 heures. Ou alors, vous pouvez également revoir tous les replays sur la chaîne replay sur YouTube, Kinito Replay. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne-là si vous voulez voir un petit peu comment je gère un petit peu mon club, etc. En direct. Allez voir. Allez voir ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi les vidéos. On se retrouve à la prochaine. On va passer du bon temps sur le jeu. Bande de chiffres. Des bisous. Et ciao. Sous-titrage ST' 501